C'est une carrière très abutie, moi je me souviens toujours de Cédric, quand je suis arrivé, il avait un pied dans les pratres, comme ça. C'est vrai que les chiffres parlent pour lui, quand vous êtes le joueur le plus capé d'un club, ça veut dire que c'est... Malgré le fait qu'il n'était pas protégé par les blessures non plus, parce qu'il a eu, même quand j'étais entraîneur, il s'avait pété un pied aussi. Mais bon, c'est probablement la situation du football aussi, qu'il n'a pas mené de ces moments-là, qu'il n'a pas mené... Aujourd'hui, vous faites... Regardez Clément Langlais, 20 matchs en Ligue 1, il s'est parti. A l'époque, le football, c'est un autre, en fait. Probablement aujourd'hui, il aurait fait un an ou deux, et voilà, il aurait été touché pour une autre équipe. Et là, comme ça, il vous est obligé de les vendre, parce qu'à l'époque, c'est pas que Nancy n'était pas vendeur à l'époque, c'est pas ça. C'est que, voilà, le football, il était fait différemment, voilà. Et malgré tout, comment on explique... Parce qu'il ne peut aussi pas jouer, en fait, le club n'avait pas joué pendant ces années-là. Comment on explique... Est-ce qu'il avait un truc en plus, ou qui a expliqué qu'il était capable de jouer autant de saisons ? Je pense que... Je pense vraiment que c'est comment le football, il était fait, en fait. Parce que Cédric, malgré tout, je pense que si le football, il sera le football d'aujourd'hui, je ne crois pas, en seule seconde, qu'il aurait pu résister à rester à Nancy, là comme ça, parce qu'il aurait eu des propositions, là comme ça. Même le club, il n'aurait pas pu, là comme ça. Cédric, à un moment, je pense que la première fois qu'il arrive en fin contrat, c'est quand on monte. Je ne sais pas si c'est la première fois ou la deuxième fois, voilà. Il va faire une prolongation, là comme ça, tout à fait logique, là comme ça. Mais... Après, c'est sûr et certain que s'il était dans le football d'aujourd'hui, malgré lui, même s'il s'avait mis dans la tête de faire vraiment la carrière dans le même club, je vous dis, il faut être fort. Parce que des fois, ce n'est pas seulement votre volonté, c'est la volonté du club aussi. Quand vous, c'était le joueur à vendre parce qu'il y avait le club, il avait soin de ça et ça et ça, voilà, vous ne pouvez pas résister non plus. On ne peut pas ne pas parler de ce dernier match de Cédric Wiclule. Des regrets, des regrets, je... Avec le recul, vous dites, quoi, j'ai fait une connerie de ne pas le faire rentrer. On s'est mal compris. C'est vrai que pour lui, c'est encore aujourd'hui une blessure. Oui, 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 je le sais. Mais en fait, non, c'est une erreur de genèse. Mais ce qui m'amène à l'erreur, c'est que je pense que le gardien, il est expulsé. Ou blessé ou expulsé, je me suis... Non, blessé probablement. Et dans les derniers changements que j'ai, je décide de mettre à Pape parce que Pape, il reste dans l'année. Je ne voulais pas que Pape, il coince là comme ça parce que nous, on devait continuer là comme ça. Et je ne suis pas mesuré assez l'attente qu'il y avait de Cédric et c'est normal là comme ça. Chose qui m'amène à dire, d'ailleurs, je n'ai jamais dit à lui, mais à l'avenir, quand c'est le dernier match d'un joueur là comme ça, je ne le convoquerai pas. Je le ferai venir en civil, on lui donnera des fleurs, on lui fera tout ce qu'il faut avant le match. Mais parce que moi, je suis les trucs du match. Je n'ai pas voulu manquer de respect, je n'ai pas voulu les fermer les portes, les donner là comme ça. Mais voilà, je me laissais aspirer par les matchs et pas par son truc en fait. Et pour éviter ça, je me suis dit à l'avenir, on le fera venir en civil, il s'il faut, voilà. Il fera le tour du terrain, tout là comme ça, mais pas de cette manière là parce que... Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer pendant le match. Voilà, et moi, je regardais mes changements là comme ça, c'est le changement des gardiens qui m'a perturbé. Voilà, qui m'a bouffé un... Voilà, c'est une erreur que par la suite, après, vous pouvez... Voilà, moi, je ne l'attache. Et le problème aussi, c'est que moi, je ne l'attache pas à une importance capitale à ça. Mais dans le management, en fait, il n'y a pas ce qui est bien pour vous. Le bon management, c'est justement voir ce qui est bien pour les autres en fait. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien pour vous, ils sont bien pour les autres. Ou important, en fait. Pas important pour vous, mais important pour les autres. Et vice-versa aussi. Et ça, c'est un acte manqué de ma part. Voilà. Si je pouvais revenir en arrière, voilà, je le ferais certainement différemment. Et voilà, c'est une grosse erreur, en fait. Je me suis rendu compte plus tard, mais vraiment plus tard, là comme ça, que c'était... Oui, c'était une grosse erreur.